C'est un problème sérieux au niveau du quai de pêche La convention, déjà elle posait problème, je ne sais pas sur quelle base ils l'ont signée La première convention de 2008 me semblait être plus juste parce qu'elle était adossée sur le bénéfice Le partage boron entre la mairie et le truc s'était adossé sur le bénéfice éventuel Venu renouveler, ils ont changé pour ne les laisser sur le chiffre d'affaires Mon chiffre d'affaires me semble que ça pose problème Si tu prends 60% du bénéfice, c'est beaucoup moins que si tu prends 30% du chiffre d'affaires Et donc celui qui ne suit pas très bien, tu vas dire non, on a élevé le taux pour la mairie Mais sur ces petits billets, tu vas te rendre compte qu'ils ont travaillé sur l'assiette et non pas sur le taux Et au finish, la mairie ne gagne pas beaucoup de choses Mais c'est une convention, ça a été signé On n'aurait pas pu y toucher tant que toutes les clauses étaient respectées Mais il se trouve que le GIE n'a jamais respecté les clauses C'est-à-dire ne reversait pas ce qu'elle devait reverser pour le compte de la mairie Le nouveau RPM du Mounyevé, Molen Khao Bouskile Taï Et ils ont reconnu une ardoise de 18 millions je crois Et ils sont en train de payer des moratoires Donc, notre intention c'est de casser, de régocier la convention Si on doit le faire avec le même GIE Et tout ce qui est finance, c'est que c'est la convention Parce que si on fait le marché au poisson Le marché au poisson, c'est qu'il y a une régie de recettes Comme les autres marchés, ce sera une régie de recettes indépendante La régie, c'est la RPM qui va gérer tout ce qui est recettes Et c'est les agents de la municipalité affectés à la RPM qui seront là-bas Avec un régisseur du pôle Et ça nous permet d'avoir le plein contrôle sur ce qui se passe là-bas C'est nous qui collectons, qui reborçons au niveau de la RPM Et à partir de la RPM, on calcule le code par où, j'ai vu, on lui reverse Donc on inverse un peu la façon de faire Donc c'est vous rassurer qu'on est en train de regarder Et tous les autres problèmes du quai de pêche Il y a eu une occupation anarchique Il y a des gens qui ont eu, je ne sais pas sur quelle base On leur a signé un bail On leur a signé une autorisation ici, au niveau de la mairie Nous avons, d'être utilisé cette relation, on leur a fait un bail Mais le problème, c'est que le bail, oui, il faut dépasser Ça devait être sur 300 mètres carrés Ils ont pris 500 mètres carrés Et à 200 mètres carrés, on a convoqué le monsieur ici Abdou Mané qui est le secrétaire, l'agent chargé de ça Le monsieur a refusé de venir Donc on a pris un huissier qui a constaté Et on va faire tout ce qu'il faut En tout cas, il va libérer ces 200 mètres carrés Il y a le problème également des Chinois Qui étaient autorisés pour une usine de pêche Et même le monsieur là, c'était autorisé pour un complexe rigorifique Mais apparemment, c'est une école qui est en train de construire là-bas Une école de formation dans les métiers du poisson, je ne sais quoi Et les Chinois qui étaient autorisés pour une usine de pêche Mais qui ont construit leurs appartements à l'intérieur Ça, c'est bien chinois Ils ne veulent pas payer un franc pour d'une dessous Il faut le louer Mais il faut le louer Il se débrouille pour vivre là-bas Donc on est en train de gérer toutes ces questions C'est pour rassurer tout le conseil municipal Que nous sommes en train de regarder très près ce qui se passe au niveau du quai de pêche Pour la gare routière Le bâtiment dont on parle La question des cautions comme la question des taxes Les moifilles commerciantes, quand je les ai reçues Tout le monde va payer ses taxes Parce qu'on veut faire une ville On ne va pas le faire avec de l'eau Et l'argent ne va pas tomber du ciel Moi, je ne crois pas Mais qu'est-ce que la coopération a mené à Ziguainchor ? Coopération, coopération On nous envoie ici des jeunes qui viennent faire du tourisme et de l'anthropologie Mais qu'est-ce que la coopération a apporté à Ziguainchor de sérieux ? D'ailleurs, les nouvelles coopérations sont plus utiles Les Espagnols, au moins, c'est des intérêts Ils nous ont construit un second centre d'état civil Mais même si la coopération était dynamique et forte Nous devons, je le dis au niveau local comme au niveau national Nous devons travailler à créer les conditions de notre souveraineté Et ça, ça commence par des réflexes très simples Moi, que chaque citoyen n'a la moutoutique pour ça moufaye Nous ferons tout On a fini un travail d'audit fiscal Le rapport, je viens de le recevoir Nous connaissons à peu près les faiblesses Aussi bien pour les taxes recouvrées et assises par l'État Donc foncier bâti, foncier non bâti, tout ce que vous voulez Pour les taxes municipales Droits de souc, taxes publicitaires, toutes les taxes municipales Nous connaissons et nous allons lancer très bientôt un grand programme Il y a une formation, on a mis en place la commission de fiscalité locale il y a à peu près une dizaine de jours Il y a une centaine de jeunes uniformés déjà pour, en tant que bénévoles, pour faire le recensement Nous allons lancer une grande opération de recensement Et à côté, nous sommes en train d'étudier tous les tarifs et toutes les taxes Parce que l'objectif, en matière de politique fiscale Il faut avoir des impôts les plus supportables possibles Mais qui soient payés par tout le monde Moi, je n'ai pas fixé la barre très haut Et tu as 10% qui vont payer et les autres vont jouer à cache-cache Donc nous allons étudier Si les taxes sont correctes, on n'y touchera pas Si elles sont trop élevées, on soumettra au conseil pour les diminuer Si elles sont trop faibles, on soumettra également pour les rehausser un peu Mais en tout cas de cause, nous considérons que Ziegenchor peut atteindre 5 milliards de budget Déjà cette année, avec le départ qu'on a pris En réalisation, nous pensons pouvoir aller vers 2 milliards Alors qu'on n'a jamais atteint, dépassé 1,4 milliard Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec une bonne politique fiscale, une bonne communication Mais également, un ensemble d'actions Le douan a utilisé tout à l'heure le terme d'attractivité et de compétitivité Les recettes suivent l'économie S'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de recettes C'est tout simple Et ça, je vais y revenir tout à l'heure C'est la même chose pour les questions Nous les regarderons Nous avons trouvé ici une délibération de l'ancien conseil municipal Pendant 10 ans, il n'y a pas eu d'augmentation du loyer des soukis Non, plus de 10 ans Il n'y a jamais eu d'augmentation Pendant ce temps, le coût de la vie a augmenté La spéculation a monté Alors, l'ancienne équipe municipale Il n'y a que 20% sur le coût du loyer Les commerçants n'étaient nous haroun 20% est de fabri Quand même Il y a des logiques Les gens, ce qu'on a fait Le Sénégalais, tant qu'il est au Sénégal, il ne veut pas payer S'il vivait en Europe Il paye ses impôts correctement S'il vit aux Etats-Unis, il paye ses impôts correctement Mais ici, personne ne veut payer L'eau est fixée, on va te dire de fabri Mais quand je vois les montants dont on me parle Les Ndiagala qui vont à Douai pour amener des conteneurs On leur demande 20 000 francs, ils disent que c'est trop C'est pas trop, il faut même augmenter Donc, ce sera la même chose pour les cautions à donner Ce ne seront pas des cautions exagérées Les cautions sont les mêmes Parce que les cautions ne se jouent pas à la caution Les activités sont les mêmes Donc on va les examiner également Pour les questions qui ont été soulevées Mais sur les quartiers, de manière générale On a bien noté que nous avons envoyé des missions Pour les logements des sages-femmes Morgoubi Toutes les questions qui ont été soulevées On va envoyer des gens pour faire l'évaluation Après l'idée qui a été donnée Moi, les plateaux sportifs Moi, les plateaux sportifs, j'ai dit On a trouvé ici déjà Les études architecturales J'ai demandé à l'architecte, quand il est venu de Dakar De faire le débit quantitatif et estimatif Ce qu'il m'a envoyé Ce matin même Les 367 millions Je lui ai mis la pression Pour lui dire qu'on a un conseil Il faut que Maha Mame en a perçu C'est un... Parce que c'est la chèque qui a fait tous les projets Dont on a parlé Il nous retenir, il nous retenir, c'est lui Et Je lui ai dit de nous faire ça Et je n'ai rien changé sur les choix qui étaient faits Je vais être très clair Parce qu'on va me dire Pourquoi tel quartier et pas tel autre quartier Je n'ai choisi aucun quartier pour le moment Je peux dérouler un peu Vous avez vu les quartiers Il y a beaucoup de Sud, l'Indian Achlem Nema Kandeleona, Sud Santiago Ouest Thilen et Kandiala C'est ça qu'on a trouvé ici Alors Tout le monde Ce qui est conscient C'est qu'on ne peut pas faire des plateaux sportifs Dans tout Zigan Shor D'un seul coup Et deuxièmement Il y a des quartiers qui n'ont pas d'espace pour un plateau sportif Donc tout ce que vous voyez comme espace public Ça appartient à la commune Donc ça veut dire que chaque quartier Doit pouvoir avoir un petit espace aménageable Il suffit de chercher Et ensuite De s'accorder avec le quartier Parce qu'ici après il faut un travail De restitution, de communication Vous pouvez aller dans un quartier Les gens vous disent Nous ne voulons pas de ça ici Nous c'est autre chose qu'on veut Mais Ce qui est constant C'est que Notre objectif C'est qu'il y en ait suffisamment Et que ce soit bien réparti Sur l'espace communal On parle beaucoup d'équité territoriale Mais moi je parle d'équité urbaine Il ne faut pas concentrer Tout ce qu'on fait Dans une seule zone Il faut tout faire pour que ce soit Que les gens qui sont au sud Au Mouest nez Amnenyudara Les gens qui sont à l'est Nez Amnenyudara Et ainsi de suite Il ne faut jamais concentrer Tous les investissements Dans la même zone Donc ça On va continuer à y travailler Et à améliorer un peu L'offre Avant de commencer l'exécution Pour le Pakistan Monsieur Diallo C'est heureux De manière générale J'ai l'impression Que tous les projets S'intéressent à Zighiashow En tout cas Quand c'est financé Par des fonds étrangers Même si l'état central Ne le veut pas Il y a un certain intérêt Pour Zighiashow Aujourd'hui On a le Promoget On a trouvé ici Le Produmit On a beaucoup de propositions De nouveaux projets Sur Zighiashow Et c'est bien heureux Parce que tout ça C'est le dysfonctionnement De notre système De décentralisation Tant qu'on a un état Qui continuera à vouloir Tout tenir par lui-même Et que tout doit passer par lui Pour nous m'en s'occuper Tout il est commune On aura ce système là Mais normalement Les communes Devaient avoir accès directement Pouvoir négocier directement Avec les bailleurs Levé des fonds Et pouvoir faire Le réalisation Dans toutes les grandes démocraties Ça se passe comme ça Mais ici Les communes Ce sont encore des enfants Sous tutelle Il faut que l'état central Et ça permet De distribuer En fonction de la coloration politique L'avantage Avec Zighiashow C'est que tous les projets Les bailleurs Ils disent Nous voulons quelque chose Au nord Au centre Et au sud Et à 80% Quand c'est le sud Ça échoua à Zighiashow Rendons grâce à Dieu Et prions pour que ça continue Comme ça Alors Pour l'idée Des deux X-City Center Nous ne pouvons pas encore Vous donner ici Des capacités Ou des trucs Quand on L'ancienne équipe municipale A arrêté un certain nombre De projets Ça a été voté ici Sans que ça ait atteint Le niveau Que nous avons atteint Nous avant de venir Parce que L'ancienne équipe municipale A signé globalement Avec Agétype Sur l'ensemble L'intégralité de l'enveloppe Et a laissé à l'agétype Le choix maintenant De procéder à la conception A la désignation Aux appels d'offres A la désignation Etc Il n'y avait que les montants On veut faire telle chose Et ça c'est des montants Prévisionnels Au fin Ça peut être moins Ça peut être plus Et au fur et à mesure On réajuste Donc pour le moment Je ne veux pas aller au-delà De l'idée Que nous avons exprimé De dire Mieux vaut explorer La piste D'avoir Un ZIC City Center A l'ouest Du moins Un autre à l'est Ça se fera Dans quel quartier Quelle superficie De quelle district Disposerons-nous Pour le moment Je ne peux pas répondre J'ai demandé J'ai demandé A l'arché Qui nous accompagne De continuer à y travailler D'ailleurs Il vient la semaine prochaine Pour faire un peu Le terrain Et faire la prospection Je vais revenir Sur l'affaire de l'agétype Parce que c'est un point De l'ordre du jour Je dois dire aussi Que Ici c'est un C'est un projet De virement de crédit Soudain Au niveau de l'état On allait appeler ça La loi de finances Rectificative Ce projet rectifie Mais il n'annule pas Tout le budget Donc comment est La reproduction animale Ou la culture C'est parce que Les lignes Faites de la culture Mais il n'y a pas Le budget Il ne faut pas Il ne faut pas Donc le budget On modifie Là on vous présente Les lignes Sur lesquelles Nous proposons Des rectifications Mais pour tout Le reste c'est valable Le budget culture Est encore ici Le budget Comment on appelle ça Élevage Ou accompagnement De l'élevage Et dans le budget Et ainsi de suite Maintenant Nous sommes au mois de juin La moitié de l'année Est passée Il nous faut Nous orienter Vers des priorités Pour cette année Sinon On ne peut pas Tout faire en même temps On dit On a réorienté Un certain nombre de crédits On va les affecter Aux priorités Les autres Le budget Qui était prévu Reste maintenu Donc ne pensez pas Qu'on a totalement Zappé la culture La culture Est largement Le temps Maintenant Pour les débats Sur le programme culturel On pourra en discuter Vous même vous l'avez dit Nous avons Un programme culturel Avec lequel Nous sommes venus Il y a des aspects Qu'on a commencé Plus ou moins Il y a des aspects Qu'on va continuer À approfondir Mais tout le débat Qu'il y a eu Sur la politique culturelle Nous allons recevoir Tous les acteurs culturels Passer même Une journée Discutée Par rapport à notre vision Mais par rapport A ce qu'ils proposent Nous avons parlé De restaurer Les programmes De théâtre A l'école C'est dans mon programme Nous allons lancer Nous allons lancer ça A l'ouverture prochaine Restaurer les théâtres A l'école par exemple Et d'autres activités culturelles Et faire un prix Pour ces questions là Mais la culture Elle peut démarrer A l'école Mais elle ne s'arrête pas A l'école Il faut penser A toute la chaîne culturelle Ceux qui en ont fait Une profession Un enfant Pour faire de la culture A l'école Mais il n'est pas Forcément destiné A être un acteur culturel Demain c'est un médecin C'est un enseignant C'est un fonctionnaire Etc Donc parmi Les milliers d'élèves Il y en a peut-être certains Qui vont continuer Sur la voie de la culture En tant que profession Donc on ne peut pas Tout limiter à l'école Mais dans notre programme On a dit Il faut commencer A ressusciter L'intérêt Par rapport à la culture Depuis l'école Pour les marchés aux poissons Madame Manga Je vous rassure Nous avons une méthode C'est très simple Nous avons une méthode Nous allons beaucoup communiquer Pour les décisions Nous avons décidé Mais en amont Nous avons une méthode Nous avons une méthode Nous avons une méthode C'est un travail de conception On va appeler les acteurs Et on va leur présenter Et eux Nous avons une méthode Nous avons une méthode Mais vous serez toujours Consulté Écouté Parce que c'est comme ça Que nous voyons les choses Mais évidemment Les portes pour les projets On va les partager Vous dites que Il y a des projets Qu'on a reconduits Qui étaient de l'ancienne équipe Et d'autres Qui sont des nouveaux projets Mais c'est ça L'administration C'est la continuité On ne va pas dire Que tout ce qu'on a trouvé ici Est mauvais Il y a beaucoup de bonnes choses On continue avec Mais on vient aussi Avec des nouveautés Et c'est pourquoi Vous allez retrouver Le maintien de certains projets De l'ancienne équipe Que je trouve bons Et peut-être De nouveaux projets Que nous emmenons nous Qui supposent aussi Qu'on abandonne d'autres projets Pour l'hôpital de la paix également On va partager tout ça On n'a pas encore terminé La phase préparatoire Mais on va même faire Des présentations publiques Pour vous dire Parce que ce n'est pas Des choses taboues Ou secrètes Ça appartient aux Iguenchorois Et les Iguenchorois Ça commence ici Dans cette salle Ceux qui ont été élus Pour siéger au conseil municipal Pour la zone militaire Je suis d'accord avec vous Je sais que Pas plus tard qu'avant-hier Je le disais au SG Quand il m'a appelé Et je lui ai dit Je propose cette place Mais il faut qu'on saisisse Le comzone Pour voir Est-ce qu'il n'y a pas De réserve militaire Bon Si c'est simplement Aménager la place D'avoir un peu de gazon D'avoir des arbres Et mettre quelques bancs publics Je ne pense pas Que ce soit très problématique Si on devait construire En dur Des bâtiments peut-être Mais je lui ai dit Il faut qu'on consulte Le comzone Pour savoir Est-ce qu'il y a une réserve Par rapport à Parce que ça fait Ça fait face quand même Quoi qu'on dise Mais j'avais pensé Que c'est un espace Assez grand Très bien Situé au centre de la ville Et vous avez Les lycéens par exemple Les lignes intercalaires Entre deux cours Ils peuvent venir s'asseoir là-bas Lire On a reçu ici Des italiens Il y a deux mois Qui avaient un projet là-bas Avec l'ancienne équipe municipale Qui avaient un projet Pour construire Un centre d'imagerie médicale Et quand ils sont venus La première chose Que je leur ai dit C'est que ça ne va pas être possible Je ne crois même pas Que les militaires vont accepter Mais quand même Un jardin Ce n'est pas des choses Ce n'est pas du bâti Ça ne surplombe pas L'installation militaire Bon, on va les consulter en tout cas Et c'est le gâchis De laisser cette place comme ça Mais il y a beaucoup d'autres espaces Qu'on peut envisager également Pour les associations Ouvrant dans l'éducation Oui Vous savez, nous On est très ouverts Quand on a voulu lancer Le service civique Tout ce qui tourne autour De l'action citoyenne Assez-Gachor Je les ai reçus ici On leur a dit Nous allons lancer Un service civique Mais il n'est pas concurrent À ce que vous êtes en train de faire Au contraire Et nous voulons Tous ensemble Travailler ensemble Si on doit faire des activités La municipalité s'organise Pour mettre les moyens Amener les équipements Mettre un peu de moyens Pour le minimum Dont on a besoin Mais que tout le monde Puisse se retrouver Pour travailler pour Zyginchor Et c'est la même chose Dans le domaine de l'éducation Nous allons recenser Toutes les organisations Qui travaillent dans ça Et nous verrons Quelles parcerelles Nous pouvons organiser Ce n'est pas une finalité Que ce soit la municipalité Qui organise même S'il y a Des relais Qui peuvent nous faciliter D'ailleurs ce travail De détection D'identification Maintenant Moi je ne peux donner Des primes Et des prix Et des primes Maintenant il y a Possibilité de faire Parce que Il y a le projet De l'intercommunalité Qu'on va lancer bientôt S'il y a un prix Dans le cadre De l'intercommunalité On peut prendre Toute la région De Ziegenchor Mais là Encore On ne peut pas Sortir de la région De Ziegenchor Oui je suis d'accord Avec M. Beyi Je l'ai dit tantôt J'avais demandé A ce qu'on me fasse L'évaluation des marchés Parce que S'il est évident Que le marché Il fait que déjà Il faut que Il faut régler le problème Il faut juste Parce que ça nous coûtera Beaucoup moins cher D'ailleurs De faire de nouveaux marchés Sauf que Le marché aux poissons Et le marché Des produits agricoles Qu'il faut Il faut que Il ne faut pas Parce qu'il ne peut pas Vider un marché Tu ne peux pas Aller dire Je vide tout Pour en faire Maintenant un marché aux poissons Ça n'a pas été Construit pour ça Alors Mais J'avais demandé Et là j'ai un premier rapport Je l'ai dit J'ai reçu avant Hier soir Je n'ai pas encore lu Marché Baneto Ils ont fait Ils ont étalé Tous les problèmes Et ils ont donné Des propositions De solutions Marché Thielen Même chose Marché Saint-Maur Marché Mariam De Grand Dakar Il faut ajouter Maintenant le marché Goumel Qui a été Soulevé ici Et les hangars Dont on a parlé Sur l'Indian Etc Mais on a commencé Ce travail Si on évalue Si l'éguissant Avec un peu d'amélioration Nous permet de régler Ces problèmes là Ce n'est pas la peine De passer beaucoup d'argent Pour construire De nouveaux marchés Et c'est pourquoi Avant de partir Sur Dakar Il y a 10 jours J'avais demandé A Alassane Dijou Une petite commission De 3 personnes Je crois Avec Fafana Dien avant Et c'est Cette commission Qui a donné Un premier petit rapport On va ajouter Les idées Qui ont été Évoquées ici Pour améliorer Et à l'issue De cette évaluation S'il est clair Que l'olmogne Je crois Que ça nous coûtera Peut-être la moitié Plutôt que de dépenser Toutes les enveloppes Le reboisement Je suis d'accord Et depuis qu'on est là C'est une des priorités On a reçu même Un don De 1500 De 1500 Cocotiers Et 1500 Palmiers D'un fils De Ziguainchor Un professeur A l'université De Saint-Louis Qui les a commandés De Côte d'Ivoire Les pépinières Et qui dit que Le palmier C'est un arbre Symbol De la casama C'est pourquoi Il l'a commandé Mais son objectif C'était De faire Comme Marrakech Parce que Si vous voyez A Marrakech Pas Marrakech Même Casablanca Vous allez voir Des datiers Un peu partout Parce que La date C'est un symbole C'est les arabes aussi Mais La date Yonio Plantée C'est des propriétés De la municipalité Sous N'Yonio Tu vois Les camions De la municipalité Venir faire la récolte Et ça fait rentrer Beaucoup d'argent Dans les caisses De la municipalité Et lui il dit Oui Le palmier C'est très recherché Donc Vous nous récoltez aussi Ça peut amener quelque chose Berine Toutine Et donc Ça c'est déjà arrivé On va gérer Mais Toutes les grandes artères De Ziguanchor Il faut qu'on les embellisse Parce qu'on a la chance Au moins 4 à 5 mois On n'arrose pas ici La question Des assiettes foncières A Ziguanchor C'est un gros casse-tête Et j'en profite Pour dire au conseil D'ailleurs Qu'on a beaucoup travaillé Sur ça Nous avons fait bloquer Pour le moment Tous les lotissements Tous les lotissements Et j'ai interpellé Le préfet Par rapport à Un certain nombre D'irrégularités Il n'aurait pas dû Approuver Ses lotissements Avec ses irrégularités Ça relève De sa responsabilité Personnelle Comme je l'ai dit Nous ne sommes pas venus Pour faire la chasse A la sorcière Nous allons essayer De trouver des solutions Mais il y a Dans tous les lotissements Qu'on a trouvé ici Que ce soit Kenya Kanjala Djibok Et Djabir Il y a des problèmes D'abord de régularité De respect de la réglementation Sur les trois premiers Que j'ai cités Les lotissements N'ont pas été autorisés C'est un lotissement Il faut qu'il soit D'abord autorisé Par le ministère L'urbanisme Quand un lotissement N'est pas autorisé Il est Illégal Et irrégulier Et un préfet Ne peut pas autoriser Dans cette condition Ne peut pas approuver Pour celui qui est autorisé Celui de Djabir Entre Le plan Régulièrement Autorisé Par L'urbanisme Où vous retrouvez Le cachet De la direction De l'urbanisme Et le plan Qui est appliqué Ça n'a rien à voir Tout ce qui est Espaces public Terrain de jeu Marché Église Mosquée Des potoirs d'ordures Tout ça a été Remorcelé Pour en faire Des parcelles À usage d'habitation Donc entre le plan Qui est sorti du cadastre Puisque je me suis procuré Tous les deux plans Et le plan Qui est validé Par le ministère L'urbanisme Ça n'a rien à voir Et c'est pourquoi Dans le lotissement Vous allez retrouver Des lotissements Des numérobis Un lotissement initial Mounoul am Numérobis L'arrêté Du ministre Il est autorisé Un lotissement À Diabir Sur 346 hectares Ça va du lot Numéro 1 Au lot Numéro 3127 C'est comme ça Et vous ne pouvez pas Avoir un lot De plus Ou un lot De moins L'arrêté Il doit y avoir Deux églises Quatre mosquées Deux terrains De foot Un marché Et c'est le plan De l'urbanisme Validé A partir du ministère Va ressortir tout ça Quand vous prenez Les espaces Vous les morcelez Vous êtes obligés De mettre Numéro 97 bis Numéro 100 bis Numéro 55 bis Parce que vous ne pouvez pas Ajouter de nouveaux Numéros Au-delà de 1127 Au 3127 J'ai demandé A ce que tous Ces lotissements Soient bloqués Nous allons Les regarder Parce que Les quartiers Invivables Il n'y a même pas Un espace Qu'on laisse On morcelle tout Ça qui est arrivé A Dakar Pourquoi il n'y a plus D'espace à Dakar Et ça c'est pas bon Aujourd'hui On est confronté A la question Mamatoro Fesna Chaque jour Nous avons des problèmes Avec la commune De Nampor La semaine passée Ils ont bloqué Les camions Pour dire que Les camions N'iront pas Au dépotoir d'ordures On négocie J'ai écrit A la commune De Boutopas Pour qu'ils nous donnent 10 hectares Là-bas Dans une carrière Désaffectée Ça traîne Ça traîne Ça traîne On n'a pas de solution Et on ne peut pas Laisser la situation Déborder Bambalit Bimoudjinec Dans les rues De Ziguancho Donc Sur les 340 hectares De Djavir Il était prévu 1 hectare Pour Dépotoir d'ordures A titre Provisoire Et en attendant Parce que Le Promoget Va construire Un centre Ce qu'on appelle Un CIVD Sur 20 hectares Ici Ce CIVD là Il est régional C'est La 30 communes De Ziguanchor Mais ça va nous permettre De régler carrément Les problèmes Des ordures Mais il ne sera pas Opérationnel minimum Avant 2025 Il nous faut Trouver des solutions S'il ne nous reste Ici Que Djavir A titre Provisoire Et conservatoire Il va falloir Qu'on envisage De prendre 5 hectares A Djavir Qu'on l'aménage Pour pouvoir Gérer nos ordures En attendant Au marché Thilen J'ai interpellé L'entrepreneur Parce que On ne livre Les bouillacs D'après ce qu'ils avaient dit Belek Il ne livre pas On a une réunion En principe Semaine prochaine On va discuter Pour voir Qu'est-ce qui occasionne Le retard Au niveau Du marché Thilen Mais Il y a une autre solution De sorte Que On a beaucoup discuté Mais C'est une question De sécurité Commune Ça c'est un projet Qu'on a Volontaire On va les recruter L'objectif C'est que Nous prêtons Serment Devant Le juge Parce que J'ai tendance A dire que Les compétences D'une commune D'une commune En matière De décentralisation Ne se limite pas A l'acte 3 De la décentralisation Il y a énormément D'autres compétences Si vous lisez Le code de l'urbanisme Le code de l'environnement Et le code de l'assainissement Il donne énormément De compétences Aux mairies Par exemple Le service D'hygiène D'idef Mais le code de l'assainissement Permet à la commune De prendre des agents Nous formons Ces agents vont Préfercerment Et ces agents là Auront Le droit De verbaliser Par exemple Les branchements Clandessins Dans les caniveaux Que vous voyez là Ces agents Auront le droit De verbaliser Ils auront le droit De verbaliser Pour les occupations Anarchiques Des trottoirs Et ce service Nous allons le mettre En place Inch'Allah Parce que Tant que c'est Les services extérieurs De l'état On n'a pas d'emprunt Sur eux Quand ils veulent Ils font S'ils ne veulent pas Ils ne font pas Donc on va prendre Des mesures D'accompagnement Pour tout ce qui va Concerner La discipline Et l'ordre public Moi je suis d'accord Que pour le cadre De vie New York Mais tu ne peux pas Aller prendre ça Sur un point Qui est extrêmement Important pour nous Parce que Nous allons aborder Après Ce point là Si on pouvait mettre 200 millions Il faut mettre 200 millions La prise de participation Mais si on a L'autorisation Du conseil Lundi On prend Des participations Ce ne sont pas Des choses compliquées On a besoin de ça Et je reviendrai Sur ces explications Tout à l'heure Mais on a D'autres possibilités Sans toucher à ça Tous les arrêtés Signés par le maire Sont disponibles A tout moment Je ne parle même pas Des conseils Mais tous les citoyens Qui viennent Ça c'est une disposition Du code Le citoyen lambda A le droit De venir demander Les arrêtés Les délibérations Le budget Et on doit lui donner ça Et dans l'un des points Qu'on doit aborder après Le site internet Qu'on est en train De mettre en place Toutes les décisions Tous les arrêtés Sont publiés Sur le site internet Pour que tout le monde Puisse y accéder Donc il y a un arrêté De répartition Des tâches Entre les adjoints J'ai insisté ici Depuis la première réunion J'ai dit Une fois qu'on est ici Au conseil municipal On n'est plus conseillé De telle partie Ou telle partie On est conseiller Des Iguin Chaurois Et donc Que tout le monde S'inscrive dans les Que tous les adjoints Ouvrent leurs 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 compétences Et inscrivent Tous les autres conseils Parce qu'on a besoin De tout le monde Lors de la mise en place Du bureau Parce que moi J'ai voulu être Démocrate et transparent Je ne suis pas venu Avec un bureau préparé Je suis venu Avec un bureau Que je voulais proposer Le conseil N'était pas d'accord J'ai dit donc Revenons à la loi Et passez au vote Pourquoi je voulais Proposer ça Parce que je voulais Que mon opposition Que vous êtes Puisse avoir Au moins Un ou deux Postes d'adjoints J'ai été minorisé Moi je suis un démocrate Je suis dans un parti Je n'impose rien Je suis dans une coalition Je n'impose pas On est passé au vote Et le vote Ben c'est comme ça Moi j'ai été A l'Assemblée nationale La majorité A voté Et a désigné Un bureau Après Qu'est-ce qu'on peut faire C'est de dire Nous avons besoin De toutes les compétences Que tout le monde S'inscrive Dans un Dans une commission Et moi Selon les compétences Si je considère Que ce que je veux faire Ici C'est le doyen Baji Qui peut me le faire Mieux Par rapport à son profil Que tel adjoint C'est au doyen Baji Que je vais le confier C'est comme ça Que je fonctionne Sous-titrage ST' 501